bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad salallahu alayhi wa salam exercice numéro 18 sur le cours des fonctions numériques niveau 3, l'année scolaire 2020-2021 soit la fonction suivante f définit de l'intervalle 0 de pi vers r qui a tout x en associé son image qui est 1 moins x sur 4x au carré moins 3 déterminer d2f allez-y chercher le domaine définition de cette fonction réponse d2f ou bien déterminons d'abord d2f déterminant d2f est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ 0 de pi tel que f de x appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble r d2f est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle 0 de pi tel que 1 moins x sur 4x au carré 4 cosinus cos carré x moins 3 appartenant à r ce rapport existe si le dénominateur est non nul c'est à dire d2f est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle 0 de pi tel que 4 cos carré x moins 3 différent de 0 4 cos carré x moins 3 différent de 0 4 cos carré x moins 3 différent de 0 équivaut à cos carré x différent de 3 sur 4 ceci équivaut à et je vais utiliser cette propriété a au carré est égal à b ceci équivaut à a est égal à valeur absolue de b ou a est égal plutôt a est égal à racine carrée de b ou a est égal à moins la racine carrée de b je m'excuse a au carré est égal à b équivaut à a est égal à racine carrée de b ou a est égal à moins la racine carrée de b donc si je veux a au carré différent de b ceci équivaut à dire que a doit être différent de la racine carrée de b et en même temps a différent de moins la racine carrée de b donc je vais utiliser cette propriété ceci équivaut à dire que cos x différent de racine carrée de 3 sur 2 parce que la racine carrée de 3 sur 4 c'est la racine carrée de 3 sur 2 après simplification et cos x est égal à moins la racine carrée de 3 sur 2 donc je vais traiter ça sur notre cercle trigonométrique je vais commencer d'abord par cos x différent de racine carrée de 3 sur 2 je trace mon cercle trigonométrique c'est celui-là et vous savez qu'il y a un ongle dont le cos x est racine carrée de 3 sur 2 qui est cet ongle oui c'est pi sur 6 le cos x est racine carrée de 3 sur 2 donc je vais mettre ici qui est 0 ici moins 1 donc pi sur 6 c'est 30 degrés donc notre point ce sera quelque part ici j'appelle ce point M d'abscisse curviline pi sur 6 si je veux tous les abscisses curvilines de notre point M ce sera pi sur 6 plus k de pi donc je prends le cos de ce point C racine carrée de 3 sur 2 qui se trouve ici ça c'est racine carrée de 3 sur 2 le cos de pi sur 6 ou bien le cos de pi sur 6 plus k de pi si je trace le point M' le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses ce sera un autre point qui se trouve ici qui aura le même cosinus donc M' à peu à l'axe des abscisses curvilines moins pi sur 6 ici je veux tous les abscisses curvilines de notre point M' ce sera moins pi sur 6 plus k de pi donc k elle a la carréable le nombre de tours par exemple ici pour k est égal à 0 le premier tour si k est égal à 1 c'est le deuxième tour donc je commence par M j'ajoute un autre tour je me trouve toujours au même point M j'ajoute un autre point M j'ajoute un autre point M pour k est égal à 3 nous allons dire le troisième tour etc mais c'est le même cosinus pour k est égal à 0 nous allons moins pi sur 6 k est égal à 1 nous allons un tour et nous allons k est égal à moins nous allons un tour dans le sens contraire du sens trigonométrique voilà donc les deux points M' ils ont le même cosinus qui est égal à 1 et qui est égal à 1 et qui est égal à 2 sur 2 nous allons nous allons nous allons mettre un racine carré de 3 sur 2 dans la même définition nous allons dire donc nous allons nous allons mettre dans l'intervalle nous avons 0 de pi nous allons mettre un pi sur 6 et nous allons mettre un pi sur 6 nous allons voir 0 de pi 0 de pi il y a un 0 on travaille sur l'intervalle 0 de pi on travaille sur l'intervalle 0 de pi on fait un tour complet sur ce cercle trigonométrique en commençant par ce point là donc je vais croiser le point M une fois et le point M' une fois il faut que le point c'est ce qui revient dans notre point M ce sera tout simplement pi sur 6 on va faire un tour plus k de pi parce que k est égal à 0 c'est le premier tour où tu as le abscisse que je reviens dans notre point M' ce sera tout simplement il a fait moins pi sur 6 à moins pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle 0 de pi on va faire un tour il a fait il a fait k est égal à 0 on va faire moins pi sur 6 mais moins pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle il va faire k est égal à 1 on va dire moins pi sur 6 plus 2 pi c'est moins pi sur 6 plus 12 pi c'est dire 11 pi sur 6 il a dit 11 pi sur 6 c'est là c'est la valeur qui est la valeur parce que 11 pi sur 6 c'est cette valeur qui appartient à l'intervalle 0 de pi 11 pi sur 6 on a qui il a pi sur 6 tout simplement il a dit c'est la valeur c'est la valeur qui est la valeur dans mon domaine de définition donc je vais prendre 0 de pi moins la paire formée par 11 pi sur 6 mais il a dit c'est la valeur de cos x différent de racine carré de 3 sur 2 donc c'est la valeur de 3 c'est la valeur cos x différent de moins racine carré de 3 sur 2 moins racine carré de 3 sur 2 se trouve quelque part ici c'est l'opposé de racine carré de 3 sur 2 il n'y a qu'un deux points dans le cercle trigonométrique les mêmes le même cos x qui est moins racine carré de 3 sur 2 les deux points pour les trouver tout simplement je trace la parallèle à l'axe des ordonnées cette parallèle va couper le cercle trigonométrique en deux points le premier point est le premier m et je vais chercher l'abscisse curviline dans notre point n et l'abscisse curviline dans notre point n' ça sera quoi ? oui ça sera pi moins pi sur 6 plus k de pi pi moins pi sur 6 c'est 5 pi sur 6 elle dit il y a 5 pi sur 6 dans l'abscisse curviline il y a là on voit 5 pi sur 6 et si je veux tous les abscisses curviline dans notre point n ça sera 5 pi sur 6 plus k de pi donc elle dit il y a là moins 5 pi sur 6 on a pi sur 6 on a moins pi sur 6 on a 5 pi sur 6 on a moins 5 pi sur 6 moins 5 pi sur 6 plus k de pi voilà puisqu'on a fait un seul tour en commençant par 0 jusqu'à 2 pi donc je vais croiser le point n une seule fois et le point n' une seule fois et on a fait le premier tour et on a fait le point n' voilà pour k est égal à 0 il y a 5 pi sur 6 où 5 pi sur 6 effectivement il appartient à l'intervalle 0 de pi il y a 5 pi sur 6 on va dire que tu peux dire 5 pi sur 6 il y a les 8 5 pi sur 6 pour l'autre une seule fois je n'ai la valeur de il y a 4 égal à 0 et il y a moins 5 pi sur 6 moins 5 pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle 0 de pi n'appartient pas à l'intervalle 0 de pi il y a la valeur c'est quel est 1 tu veux moins 5 pi sur 6 plus 2 pi moins 5 pi sur 6 plus 2 pi il y a moins 5 pi plus 12 pi 12 pi moins 5 pi il y a 7 pi donc on dit 7 pi sur 6 7 pi sur 6 ça veut dire une valeur qui est 9 l'intervalle 0 de pi donc dans mes définitions dans notre fonction f où l'intervalle 0 de pi on a l'intervalle de pi sur 6 on l'intervalle de 11 pi sur 6 on l'intervalle de 5 pi sur 6 on l'intervalle de 7 pi sur 6 donc je vais écrire le résultat donc domaine définition de notre fonction f ça sera l'intervalle 0 de pi moins l'ensemble formé par les valeurs pi sur 6 5 pi 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 sur 6 7 pi sur 6 je l'ai mis en ordre croissant quand il y avait les intervalles j'ai dit ça 11 pi sur 6 voilà si je veux si je veux écrire le résultat sous forme de réunion d'intervalle il y a eu un réunion d'intervalle il y a eu un réunion pi sur 6 il y a eu un réunion un réunion pi sur 6 5 pi sur 6 un réunion 5 pi sur 6 7 pi sur 6 union l'intervalle ouvert 7 pi sur 6 11 pi sur 6 union le dernier intervalle c'est 11 pi sur 6 un réunion un réunion de pi 2 4 5 et il y a eu de pi sur 6 au premier intervalle et nous ne prenons pi sur 6 et nous ne prenons d'un réunion pi sur 6 jusqu'à 5 pi sur 6 un réunion et nous ne prenons d'un réunion 5 pi sur 6 jusqu'à 7 pi sur 6 donc on ne prenons cette valeur un réunion 3e intervalle un réunion de 7 pi sur 6 jusqu'à 11 pi sur 6 Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Adlatif Abidou du Collège Bourse Zaytoun Marrakech. A très bientôt.